Salut c'est Zglug, merci de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Dans cette vidéo on va voir comment connecter la caméra sur le Raspberry Pi et installer motion pour utiliser la caméra et diffuser donc des images. Dans la dernière vidéo on a vu comment installer un serveur web. Si vous n'avez pas vu cette vidéo là, je vous mets un lien pour aller regarder. On continue sur le pc. Ok donc là je vais vous montrer comment on branche la caméra sur le Raspberry Pi. Donc je vais vous montrer déjà en groupant le Raspberry Pi. De l'autre côté on est comme ça. Donc ici on a bien le PWR et ici on a bien l'USB. Ici là on a le connecteur pour la caméra. Donc vous voyez il y a un petit cran. Donc je vais revenir un peu en arrière. Alors de près c'est pas facile de faire des zooms. Donc il y a un petit cran. Je pense qu'on voit bien quand on le récupère. Voilà tac. Donc là en haut ici et là vous voyez bien en fait ça passe à travers. En fait il y a un tout petit tout petit tout petit espace. Donc ok. La caméra de près c'est celle là. Raspberry Pi, caméra 1.3. Voilà donc c'est pas très gros. Donc il y a un câble qui est assez long par contre lui. dessus. C'est très long par contre lui. Dessus. Voilà. Et ici vous avez un connecteur. On essaie de le stabiliser. Ici on a un connecteur. Côté noir et un côté blanc. Donc alors moi j'ai repéré dans ce sens là. C'est voilà comme ça. Du coup pour l'insérer je vais le mettre dans l'essence. Voilà j'ai repéré comme ça. On glissait à l'intérieur. Et le refermer pour le maintenir en place. C'est assez. Voilà. Donc il rentre pas plus que ça. Pour le retirer si toutefois vous vouliez le retirer. Pour le retirer il faut, moi j'utilise, je préfère utiliser des outils parce que avec les doigts c'est un peu compliqué des fois. Voilà. Pour le retirer on enlève ça. Et en fait c'est juste une... Le petit plastique noir là c'est juste une pince en fait qui vient le... Qui vient le serrer vers le fond en fait. Donc on pourrait juste le poser comme ça. Et puis après... Avec le tournevis aussi venir juste le pousser le petit plastique. Voilà. Et ça fait une sorte de pince et hop c'est tenu. Voilà. Du coup je vous montre le final. Donc on est bien avec la carte SD d'un côté. Et puis le câble plat et la caméra ici. Donc la caméra... Hop. Je vais faire un demi-tour. Tac, tac, tac et tac. Et voilà. Voilà. Donc on vient de monter la caméra sur le Raspberry Pi. Je l'ai redémarré. Donc maintenant il faut continuer l'installation de la caméra. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va se faire... On va utiliser Motion. En fait il y a beaucoup de tutoriels qui montrent comment l'utiliser comme faire de la vidéosurveillance. Donc c'est pas tellement notre but. Donc comme dans Motion il y a plusieurs façons de procéder. Du coup on va utiliser celle qui nous permet de renvoyer directement le flux vidéo dans une page web. Donc les installations c'est toujours un petit peu pareil. C'est sudo appt get install et puis le nom du logiciel ou du package qu'on veut. Donc là c'est Motion. On y va. Normalement c'est pas très très long. Comme j'avais pas mis de Y, de moins Y à la fin. Donc ils me posent bien toujours la question. Donc je mets oui. Je veux bien installer. Donc maintenant ce qu'on va faire c'est que comme nous... Alors il y a plusieurs façons de faire. Mais comme nous on utilise la caméra du Raspberry Pi. Ça c'est pour rendre la caméra compatible avec Motion. Donc la caméra du Raspberry Pi officielle. Voilà. Je crois que j'ai oublié de déclarer la caméra. En fait de l'activer. Et donc c'est pour ça que les commandes ne sont pas passées. Donc pour activer la caméra on fait un sudo Raspberry Pi. Ensuite on va aller dans le 5. Voilà la caméra enable disable. Je la mets à yes. Ok. Ça a changé. Je tabule pour sortir. Donc on est obligé de rebooter. Voilà donc on a activé la caméra. Ça a forcé un redémarrage. Donc maintenant on va taper notre sudo mode propre. Donc ça c'est pour rendre la caméra compatible avec Motion. Voilà. Maintenant c'est passé parce que effectivement la caméra est activée. Ensuite on va rendre cette modification permanente avec cette commande là. Ok. Donc maintenant ce qu'il va falloir faire c'est aller changer la configuration par défaut de Motion. Donc nous allons éditer notre fichier motion.conf. Alors on est en sudo pour avoir les droits d'écriture sur le fameux fichier. Les petites options ici. Par exemple je ne connais pas toutes par coeur. J'ai rajouté récemment le B pour faire un backup et le petit C pour avoir le numéro de ligne. Ça va nous aider pour la suite. Voilà. Alors normalement ici vous voyez que pour aller à une certaine ligne. Il suffit de taper donc le petit sigle qui est là c'est contrôle. Et puis là c'est le underscore ce qui est sous la touche 8. Je ne sais pas pourquoi. Eh bien je n'arrive pas à aller quand je tape contrôle. On est sur cette ligne là. Si je tape contrôle 8 donc pour faire le underscore. Ça me supprime la ligne. Donc c'est pas tout à fait le résultat attendu. Puisqu'il était censé me demander un numéro de ligne. Et je devais taper le numéro de ligne pour me rendre directement sur la bonne ligne. Bon c'est pas grave. Si vous savez pourquoi ça fait ça. Ben mettez moi un petit commentaire. Et puis comme ça tout le monde pourra partager si vous avez vous le même souci. Et à un moment vous pourrez trouver ça au moins dans les commentaires. Donc sinon eh ben tant pis on va le faire à la main. Ça va marcher aussi. On va d'abord descendre à la ligne 11. Et à la ligne 11. Donc on voit ici c'est la ligne 11. C'est grâce au petit C qu'on affiche la ligne. Du coup on s'y repère plus facilement. Parce qu'on va aller beaucoup 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 plus bas dans le fichier. Il est très très long. On va le mettre en ON. Voilà. Ensuite on va aller à la ligne 25. Et à la ligne 25 on va changer. Pour écrire dans le répertoire temps. On n'aura pas de problème de droit pour Motion. Ensuite on va aller à la ligne 107. Le frame rate à 20. Ensuite on va à la ligne 273. Ça c'est les enregistrements d'images. Motion je vous rappelle que c'est fait pour faire de la vidéosurveillance. Donc quand il détecte un mouvement. Il enregistre des images avant. Des images après. Et il met les vidéos. Donc nous c'est pas tout à fait ce qu'on veut. Donc on ne veut pas d'images. Ensuite on va aller à la 293. Pour les vidéos. On ne veut pas qu'il enregistre sur le disque des vidéos. Donc ça c'est important de les mettre tous les deux à OFF. Puisque sinon ça va enregistrer des images et des vidéos. Sur la carte SD. Donc elle va rapidement être pleine. On va en 366. Voilà. Donc ici on va changer le codec de sortie. On va mettre du MSMPEG4. C'est un format de vidéo qui est un petit peu plus compatible. Vous pouvez lire un petit peu au dessus dans les commentaires. Il y a des explications sur les formats. Ligne 501. Le PRAMRET. C'est le nombre d'images pour le stream de la vidéo. Donc là il faut mettre en 3. Voilà. Après vous pourrez toujours jouer un petit peu sur ces petits réglages. C'est ce qui va permettre surtout si vous avez des connexions pas très importants. De pouvoir gagner en fluidité. Au moins ça sera transmis. La vidéo sera moins fluide. Mais au moins il y aura une vidéo. Donc ensuite nous allons descendre jusqu'à la ligne 504. Et là on va mettre sur OFF. Comme ça on va diffuser le flux. Et on pourra y accéder via le VRN. Maintenant on sort. Exit. On enregistre. Yes. OK. Là c'est pas nécessaire peut-être à tous les coups. Mais vous avez certainement besoin de faire un reboot. Pour que tout soit pris en compte. Et vérifier que la caméra redémarre bien correctement. Quand le Raspberry Pi redémarre. Alors on fait un reboot. Donc voilà le Raspberry Pi vient de redémarrer. Donc je suis retourné sur la page du Apache. Rappelez-vous dans la configuration de Motion. On avait écrit que le flux vidéo était diffusé sur le port 80-81. On va aller sur le port 80-81. Et voilà. Coucou. Donc vous voyez que là. Alors du coup je peux pointer du doigt. Ici vous voyez la date et l'heure. Il y a une petite heure de décalage. Parce que là en fait il est 22h45. Donc voilà. Vous voyez la fluidité de l'image. Il faudra recadrer. Peut-être faire une image plus grande. Ca c'est des petits réglages qu'on fera un peu plus tard. Là ce qui est bien c'est que du coup on a. Une vidéo qui fonctionne. Voilà. On a installé la caméra et Motion. On a ensuite paramétré Motion. Pour faire une diffusion sur le port 80-81 sur le réseau local. J'espère que vous aimez toujours ce genre de vidéos. Encouragez-moi avec un petit pouce. N'oubliez pas de vous abonner. Et activer les notifications pour être prévenu des prochaines vidéos. A tchao pour dimanche. A tchao pour dimanche. Et céo pour dimanche. Dommage. A tchao pour dimanche. Dommage. stoffe. Des préparation. Parvor. Dommage.